La première question des petites califères, c'est qu'est-ce que ça vous fait de revenir à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? C'est du plaisir et en même temps, c'est l'occasion pour moi de remercier ceux et celles qui m'ont accompagné durant cette campagne, qui ne fut pas très facile, mais quand on revient avec un score meilleur que celui de 2022, vous savez, vous avez du bonheur. En même temps, la responsabilité, cela vous oblige à faire un peu plus, un peu mieux pour le pays. Est-ce que vous avez eu peur de votre siège pendant cette campagne qui a été très rapide et très intense ? Campagne rapide, intense, difficile à mener, mais la mobilisation est arrivée 8 jours après. Et après, la machine s'est mise en branle et on savait qu'on était dans un bassin qui pouvait nous emmener vers la victoire. Mais il fallait, disons, se coltiner, on va dire férocement, pour voir acheter la victoire dans le respect des électeurs qui ont toujours le choix. de mettre leur suffrage tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Mais disons, il y a une belle fidélité de mon électorat qui m'a accompagné. Et je suis reconnaissant cet électorat-là et on va travailler ensemble pour faire avancer les dossiers qui sont importants. Quels dossiers ? Vous avez plusieurs. Vous avez un dossier de la précarité, vous avez le dossier de la cherté de la vie qui est revenu de façon, disons, récurrente. Et vous avez, bien sûr, le problème de l'eau et des services publics. Quand on a ça, on a déjà pas mal de choses. Et nous avons, disons, les patrons, les petits patrons qui sont, disons, un peu inquiets de l'augmentation du SMIC. Il faudra trouver des outils d'accompagnement pour faire en sorte que ce pouvoir de vivre soit aussi une réalité sur nos territoires. En même temps, permettre à nos territoires de pouvoir avancer. D'un point de vue national, le Rassemblement national a fait une... a augmenté ses scores. Mais c'est la gauche qui est arrivée en tête, en nombre de voix, sans avoir la majorité absolue, même pas relative. C'est compliqué. Comment est-ce que vous voyez les mois qui arrivent ? Est-ce que pour vous, ça va être facile à l'Assemblée nationale ? Je pense que je serai comme tous les autres. On n'a pas beaucoup de, disons, on n'a pas une belle vision de tout ce qui pourra se faire. Mais dites-moi quand même, la gauche a fait, disons, son devoir. Elle l'a fait avec ardeur, avec passion. Et il fallait, dans un premier temps, éloigner le RN. Ça a été fait maintenant dans un rassemblement. Ils ont fait des efforts. Les partis pouvaient se regrouper. Maintenant, ils devraient se sublimer pour trouver les moyens d'assurer la gouvernance du pays. Maintenant, c'est aux uns et aux autres de pouvoir discuter. Et nous allons y contribuer. Et nous, surtout, pouvoir faire attendre nos territoires ultramarins. Ça, c'est important pour nous. Vous y croyez, vous, à une grande alliance qui va de LR jusqu'au Parti Socialiste ? Vous allez siéger d'ailleurs au Parti Socialiste ? Je ne suis pas anti-socialiste. Je le demeure. Il n'y a pas de raison de pouvoir changer deux ans après. On avait un engagement de cinq ans. On a fait du bon travail. Maintenant, les alliances, vous savez, notre pays n'est pas un pays qui a l'habitude des coalitions. C'est compliqué, mais il faudrait que ce soit, disons, un gouvernement qui puisse respecter le vote des citoyens. Ils ont voulu un changement. Il faut qu'il y ait un changement, un programme de gouvernement qui puisse mettre les hommes au centre. Et bien sûr, on a suivi l'économie. Mais quand même, c'est assez effarant de voir que les grosses fortunes se sont multipliées par X. Et la précarité a envahi l'ensemble du territoire, et particulièrement les Outre-mer. Merci à vous.